On retrace les grands événements, la politique, l'économie, l'humanitaire, la médecine, donc toute cette partie didactique se fait au travers d'une de journaux, de photos. Et puis après, la transition se fait par Coluche, qui est à la fois dans l'humanitaire et aussi dans les humoristes. Et alors on commence une partie beaucoup plus ludique, beaucoup plus conviviale. On passe à la musique anglo-saxonne, avec évidemment beaucoup d'instruments aussi. On a le piano d'Elton John qui est recouvert de petites lamelles de miroir, qui est assez particulier. Et puis alors, le visiteur peut découvrir toute l'ambiance du clip de thriller de Michael Jackson. Et puis une autre grande espace par rapport à tout ce qui est de la musique, c'est la discothèque. Donc on a refait une discothèque des années 80. Et je peux vous dire que nos visiteurs ne manquent pas de faire quelques pas de danse, notamment quand il y a un petit peu de monde et qu'il y a un peu d'ambiance. Et donc voilà, c'est très sympathique. Et après tout ce qui est musique, l'autre grande partie, c'est le cinéma. On retrouve E.T. qui est en train de vider le frigo et de se foutre une goutte à la bière. Il y a aussi évidemment le Père Noël est une ordure, qui est un remarquable espace, avec tout ce qui touche ce film mythique. Les bronzés font du ski aussi, où on voit qu'ils se balancent sur son télésiège au milieu de la nuit, avec la bouteille de gnaule où il y a un crapaud dedans. Et puis après le cinéma, il y a encore un espace sur la BD. Un espace très important aussi sur la BD. Chez nous, notre marque de fabrique, c'est vraiment l'immersion. Ce qu'on souhaite, c'est que le visiteur soit immergé dans la thématique qu'on développe. C'est un peu différent de la musée. C'est clair que les comportements changent. Vous parlez notamment de ce qui est TV. Les gens ne regardent plus vraiment la télé en linéaire. Ils regardent sur Internet ou sur les réseaux sociaux, les reportages. Il n'y a qu'une seule à voir. Là, vous me posez une colle. C'est clair que d'avoir un des trois bustiers de Madonna, c'est quand même quelque chose d'important pour nous. Alors là, je peux vous dire qu'on va l'ouvrir un vendredi 13, le vendredi 13 décembre. Et donc, c'est un petit clin d'œil à la malédiction qui a frappé, soi-disant, les personnages qui ont découvert le tombeau d'Outa Kamon. Voilà.